Je vous demande, bien voulu vous lever pour saluer M. Omar Kabbage, conseiller du roi Mohamed VI, et M. Aziz Akhanouj, qui est chef du gouvernement du Maroc, à cette séance plénière. C'est parti. Je vous demande de rester debout et d'observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes du séisme récent. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir cette réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour les assemblées de 2023. Je souhaite la bienvenue aux gouverneurs de tous les pays membres. Au nom de tous les participants, je tiens d'exprimer toute ma gratitude au roi Mohamed VI de nous recevoir, ainsi qu'au peuple marocain qui nous a accueillis avec une si chaleureuse hospitalité. Je tiens à présent à inviter M. Omar Kabbage, conseiller de Sa Majesté le roi du Maroc, qui prononcera en son nom son discours à l'attention des gouverneurs. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Alhamdoulilah. Excellences, Mesdames et Messieurs, il nous est agréable de vous accueillir au Maroc et plus précisément à Marrakech, ville riche d'une histoire millénaire et d'un remarquable patrimoine culturel et civilisationnel. C'est devenu un lieu de destination touristique mondiale, mais également un lieu privilégié pour l'organisation de manifestations internationales d'envergure, dont certaines façonnent notre histoire moderne. C'est notamment le cas du sommet du GATT en 1994, qui a vu la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, et tout récemment en 2016 de la COP 22. Nul doute qu'il en sera de même pour ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. A cet égard, nous tenons à saluer l'amitié et la confiance que vous nous témoignez par votre présence aujourd'hui à Marrakech, au lendemain du tragique séisme qui a frappé notre pays. Nous assurons également de notre considération les États et les organisations qui ont manifesté leur disposition à soutenir le Maroc, plus particulièrement dans la période de reconstruction des zones sinistrées. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui donc, à la suite d'un report de deux ans en raison de la pandémie, nous nous réjouissons de la tenue de ce prestigieux forum. Nous nous félicitons particulièrement de son retour sur le continent africain après un demi-siècle dans la région MENA, 20 ans après celui de Dubaï en 2003. Il va sans dire que les attentes à l'égard de ces assemblées annuelles sont élevées au regard du contexte mondial exceptionnel et des défis géopolitiques, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés depuis quelques années. Alors que notre planète fait face à des changements climatiques que les données ne cessent de confirmer comme une nouvelle réalité, le monde s'enfonce dans des problèmes que nous avions cru en grande partie résolus grâce aux règles et aux institutions multilatérales mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la fragmentation géoéconomique et la montée du souverainisme, animée en partie par la volonté de rééquilibrage des rapports de forces économiques et politiques au niveau mondial compromette les avancées notables que le multilatéralisme avait permis de réaliser au cours des dernières décennies. La mondialisation, à l'œuvre depuis les années 80, entraînant une réduction des coûts de production et favorisant la promotion du commerce mondial, a contribué en partie à une modération de l'inflation. Ce phénomène érode aujourd'hui le pouvoir d'achat des ménages à travers le monde, malgré des politiques monétaires agressives, largement synchronisées, mais non sans conséquences sur l'activité économique. La mondialisation a assurément contribué de manière tangible à améliorer les niveaux de vie, permettant à de larges franges de la population mondiale d'échapper à la pauvreté. Toutefois, elle a eu des effets collatéraux qui se sont traduits notamment par un creusement des inégalités. Excellences, Mesdames et Messieurs, les évolutions économiques, sociales et politiques de ces dernières années appellent certes à une réforme des institutions et des règles régissant le multilatérisme. Néanmoins, les principes de base de ce dernier doivent être consolidés et l'esprit qu'il anime, ravivés. Ils demeurent en effet indispensables pour préserver la stabilité et la paix mondiale et favoriser les synergies afin que soient relevés les défis communs auxquels font face notre planète et nos peuples. Mais comme nous le savons tous, face à des défis mondiaux, il faut des solutions mondiales. Et celles-ci ne peuvent être conçues que dans le cadre de l'unité et du respect mutuel. Pour cela, il convient d'intégrer, de valoriser la diversité comme course de richesse et non de conflit en tenant compte des spécificités intrinsèques à chaque pays et à chaque région. De même, il importe de revoir et d'améliorer l'architecture financière mondiale pour qu'elle soit plus équitable et plus inclusive. Ces assemblées annuelles constituent à cet égard le forum idoine pour un dialogue et un débat constructif autour de cette refonte. Nous appartenons tous à une seule et même planète et les avenirs de nos pays sont à l'évidence indissociables. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cet esprit que nous inscrivons notre vision du développement au Maroc. Nos atouts se fondent sur l'histoire millénaire de notre pays, sur son statut de terre, de paix, de brassage civilisationnel et de cohabitation des religions et des cultures. Ils sont favorisés par une position géographique au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Notre approche privilégie l'ouverture économique et la coopération. d'ailleurs, nous nous inscrivons dans les différents agendas mondiaux en termes de développement économique, de lutte contre le changement climatique, aussi bien que dans le combat contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et la montée de l'insécurité cybernétique qu'engendre la révolution digitale. Nous avons en particulier fait de la coopération sud-sud notre axe d'ouverture prioritaire et nous procédons en cela selon une démarche de co-développement avec les pays frères et les amis du continent. Au plan interne, nous avons depuis le début des années 2000 lancé des réformes sociétales, sociales et économiques majeures ainsi qu'un vaste programme d'infrastructures. En parallèle, nous avons veillé à la préservation des équilibres macroéconomiques que nous considérons comme garant de la souveraineté et de la résilience économique. C'est une approche équilibrée où la politique économique est mobilisée au service du développement humain que nous avons érigé en priorité absolue depuis notre accession au trône et que nous avons renforcée depuis la pandémie Covid-19. Dans ce cadre, nous avons également lancé un chantier sans précédent pour la généralisation de la protection sociale dans notre pays. Les retombées de cette vision sont déjà palpables. L'économie nationale a affiché une résilience notable dans cet environnement international complexe et incertain marqué par une succession de chocs invraisemblables ces dernières années. Par ailleurs, notre pays a conforté son positionnement en tant qu'îlot de paix, de sécurité et de stabilité, de partenaires crédibles et de hubs économiques et financiers régionales et continentales. C'est ainsi que nous considérons l'accueil de ces assemblées par le Maroc comme l'aboutissement d'un partenariat de longue date bâti avec les institutions de Bretton Woods. Il témoigne en outre de la confiance dans la solidité de notre cadre institutionnel et de nos infrastructures ainsi que dans notre engagement à contribuer au raffermissement des relations internationales. Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que pays africain, le Maroc souhaite vivement que le continent africain dont la voix est désormais audible au sein du groupe des 20 à travers l'Union africaine puisse trouver la place qui lui revient dans les autres instances internationales et ainsi mettre en oeuvre ces agendas économiques et sociaux. Comme vous le savez, les pays du continent africain sont parmi ceux qui sont le plus touchés par le changement climatique alors que leurs contributions aux activités à l'origine du réchauffement de la planète sont parmi les plus faibles. les règles et cadres régissant le traitement de la problématique de l'endettement devraient donc être réajustés afin que soient prises en compte les contraintes que rencontrent les pays à faibles revenus et plus endettés pour faire face au changement climatique. l'Afrique qui abritera en 2050 le quart de la population mondiale se doit de bénéficier aujourd'hui des conditions qui lui permettront de renforcer ses marges de manœuvre de mettre à profit son potentiel pour mieux répondre aux besoins de sa population dans un monde de plus en plus incertain et marqué par des changements profonds de paradigmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Au cours de la pandémie de Covid-19, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale avec l'ensemble des agences et organismes internationaux constituant les piliers du système multilatéral mondial ont fait preuve d'une grande agilité et réactivité. Leur appui aux efforts de nombreux pays membres a ainsi été crucial pour atténuer l'impact économique et social de la pandémie. Nous sommes persuadés que ces deux institutions ne ménageront aucun effort pour que ces assemblées aboutissent à des avancées tangibles et concrètes. Notre souhait est que les divergences entre les grandes économies puissent être atténuées et que les efforts et les synergies soient davantage mobilisés au service de la paix et de la prospérité mondiale dans un esprit de solidarité envers les pays les plus vulnérables. Grâce à un dialogue franc, constructif et équilibré, nous pourrons concilier les enjeux économiques et financiers d'un côté et les défis humains de l'autre. Ainsi, nous pouvons construire ensemble pour la planète l'avenir que chacun de nous espère pour ses enfants. puisse Dieu vous assister et couronner de succès vos travaux. Que la paix soit sur vous. merci. Nous remercions monsieur Omar Kabbage pour ses propos encourageants. il est d'usage de donner la parole à la présidence pour suivre ses propos d'ouverture. Mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue à la plénière du Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour les assemblées de 2023. Je voudrais d'abord exprimer toutes mes condoléances à l'endroit des victimes du séisme du mois dernier et exprimer notre solidarité au peuple marocain. Je tiens également à saluer la réaction des autorités marocaines et exprimer toute notre gratitude à sa majesté le roi Mohamed VI de nous accueillir ici. Nous tenons également à exprimer notre compassion à l'envers du peuple libyen qui subit les contre-coups du récent ouragan qui a frappé 13 pays ainsi que les victimes du séisme en Afghanistan. Lors de la dernière réunion, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont marqué leur solidarité. Nous sommes aux côtés de ces pays pour apporter leur soutien. En tant qu'amis économistes, gestionnaires, nous sommes prêts à nous retrousser les manches et nous mettre au travail. dans un moment tel que celui-ci, on voit très clairement pourquoi le monde a besoin du FMI et de la Banque mondiale. Les enjeux qui font face aux pays membres ne font que s'accroître. la croissance s'est ralentie, l'inflation s'est peut-être ralentie, mais reste également élevée. Les chocs climatiques, la fragmentation géopolitique a entraîné une augmentation des prix des produits alimentaires, a accru les tensions entre les frontières et ce sont les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire qui sont plus durement touchés et qui se trouvent en risque de surendettement. La croissance à moyen terme sera la plus lente depuis plusieurs décennies. Les décideurs ont peu de marge de manœuvre devant tous les enjeux qui vont face à nos pays membres. Le plus dur est bien sûr la force destructrice de la guerre. Nous voyons le cortège de catastrophes humaines entraînées par la guerre. Les conflits se sont multipliés par deux depuis dix ans, ce qui n'a fait que compromettre la stabilité durement acquise à travers le monde. Les efforts de reconstruction sont retardés par les conflits et la violence. la violence contre les femmes ne fait que s'accroître en temps de guerre. D'où l'importance de protéger les femmes et les filles dans ces situations de conflit. Tous nos objectifs de développement doivent en tenir compte. Nous avons des populations déplacées qui perdent leurs revenus et qui perdent leurs foyers. Grâce aux efforts de la Banque mondiale et du FMI et des efforts des délateurs, les pays dans des situations de fragilité sont mieux à même d'apporter des services de base et éviter la catastrophe économique. Mais ceux que nous devons aider en priorité dont le nombre augmente chaque jour sont ceux qui n'ont pas accès ni à l'eau ni aux produits alimentaires. La pénurie d'eau, la pénurie alimentaire touche durement ces pays qu'ils soient d'ailleurs membres ou non. Mais des pays tels que le mien restent résilients pour l'Ukraine. La guerre est une question de vie et de mort devant l'invasion russe. Grâce au soutien du FMI et de la Banque mondiale, nous avons pu stabiliser notre économie et apporter des services de base essentiels à notre population. Nous avons pu jouer un rôle essentiel dans la distribution de produits alimentaires en veillant à ce que les navires transportant des céréales puissent quitter nos ports, ce qui a pu stabiliser quelque peu le prix des produits alimentaires, en particulier des céréales, à travers le monde. Car ce genre de crise transcende les frontières, le changement climatique, la crise énergétique, la digitalisation, tout cela ne figurait pas au dictionnaire lors de la création des institutions de Bretton Woods. Ce sont de nouveaux enjeux, de nouveaux défis qui nécessitent de nouveaux outils, notamment la facilité de résilience et de croissance. Ce sont des produits, des instruments, des mécanismes qui ont été créés face à ces nouveaux enjeux. Le Maroc lui-même a pu bénéficier des produits de cette facilité. La feuille de route d'évolution de nos institutions propose de créer une institution qui soit à la fois plus grande, plus efficace, qui soit en somme meilleure pour ses propres membres. La Banque mondiale et le Fonds militaire international, notamment sur le changement climatique, jouent une action essentielle. Reste le fardeau, la charge de la dette qui reste très élevée dans les marchés émergents et dans les pays en développement. Sans oublier, bien sûr, la crise financière qui frappe des pays à faible revenu. Ainsi, la Banque mondiale et le FMI continuent de travailler ensemble pour appuyer le cadre commun du G20, ainsi que la stratégie définie par la table ronde du G20. Mesdames et messieurs les gouverneurs, notre agenda 2030 est chargé. Aujourd'hui, à Marrakech, nous allons parler des politiques, des arbitrages éventuellement réalisés, mais il ne faut pas oublier que le monde a suffisamment de moyens pour relever les grands défis. La question est de savoir comment appliquer, comment utiliser ces ressources. Il y a des formes d'instruments de capitaux hybrides. La plateforme de garantie qui a été lancée par la Banque mondiale figure parmi les pistes de réponse. Devant la redéfinition du modèle financier, il faut voir comment les flux transfrontières peuvent également s'enrichir de capitaux privés. C'est ainsi que nous pourrons refermer l'écart de financement qui touche de nombreux pays à travers le monde. C'est ainsi que le financement privé pourra jouer son rôle, comment l'expertise privée, elle aussi, pourra intervenir là où elle est le plus nécessaire, notamment dans les pays à faible revenu, puisque des contraintes terribles se posent à ces pays qui cherchent à faire face également aux enjeux climatiques. Il est symbolique que nous nous réunissions dans l'ombre des montagnes de l'Atlas. Vous vous rappelez que Atlas a été puni par les dieux et devait porter sur ses épaules le poids de l'univers. Notre fardeau n'est peut-être pas aussi lourd, mais le monde se tourne vers nous car le monde attend de nous de transformer le chaos en stabilité. C'est à nous de transformer le désespoir en espoir. Le monde se tourne vers nous, les regards sont tournés sur nous car s'il y a un espoir quelque part dans le monde, il est bien ici. En tant que gardien de cette institution, nous devons nous demander que pouvons-nous faire pour réinventer le monde de telle sorte que nous puissions relever les nouveaux défis. C'est un renouvellement qui s'imposent de toute urgence. Je vous remercie. Applaudissements À présent, je voudrais donner la parole au président du groupe de la Banque mondiale. Bonjour à tous. Merci, Président Marchenko. Monsieur Kavaj et Premier ministre Abnanouche, tout d'abord, je voudrais vous adresser mon appréciation et ma gratitude à vous ainsi qu'à votre peuple pour votre hospitalité, mais aussi pour la décence et la dignité avec laquelle vous aidez votre peuple à traverser au quotidien une période très difficile. chère amie Christalina, c'est un privilège d'être ici en votre compagnie. Vous avez été une partenaire, une conseillère, une mentor et une amie depuis le premier jour et j'apprécie grandement ce coup de main que vous me donnez au quotidien. Merci, Christalina. Je voudrais remercier mon prédécesseur David Malpas. Il n'est pas ici aujourd'hui. Je le remercie pour son dévouement et ses années de service à notre institution. Pour ceux d'entre nous présents ici sont très chanceux. Nous sommes les gardiens d'une institution qui a une lourde responsabilité en une période de grande incertitude. Le monde connaît de profonds changements et des changements rapides. Nous sommes confrontés à un recul dans la lutte contre la pauvreté, à une crise climatique existentielle, à l'insécurité alimentée, à la fragilité, à une reprise post-pandémique faible et nous ressentons les effets des conflits au-delà du front. C'est une tempête parfaite de défis et de complexités géopolitiques qui exacerbent les inégalités. La croissance économique dans un bon nombre de pays en développement est en recul. Elle est passée de 6 à 5 % au cours des 20 dernières années et devrait atteindre 4 % les 7 prochaines années. Pour chaque point de pourcentage de perdu, 100 millions de personnes basculent dans la pauvreté et 50 millions dans l'extrême pauvreté. Si on regarde plus loin, on verra que les gens ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches car leurs revenus ont stagné. En Afrique subsaharienne, le revenu par habitant est le même qu'il y a 14 ans. Pendant ce temps, la dette a augmenté dans les pays émergents. Elle a doublé en Afrique. Elle maintient à terre des pays qui essayent de se tenir debout. Nous vivons dans un monde confronté à des défis alarmants, mais nous sommes dans une période de polarisation et d'extrême qui s'intensifie. En bas de la surface, une profonde méfiance sépare davantage le nord et le sud, compliquant les progrès. Les frustrations du sud sont compréhensibles d'un bon nombre de manières. Le sud paye pour la prospérité des autres. Lorsqu'il devrait progresser, ils sont préoccupés du fait que cela ne pourrait jamais arriver. Ils estiment que les règles énergétiques ne sont pas appliquées de façon universelle et qu'ils sont préoccupés qu'une jeune génération soit dans un cercle interminable de pauvreté. Mais voici la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à promouvoir la croissance par les émissions. Nous devons financer un monde différent où nous sommes protégés du climat des pandémies qui sont gérables et nous pouvons assurer le bien-être de tous. Notre tâche est grande. Quand nous regardons partout dans le globe, les gens veulent travailler, les gens veulent créer de leur propre main, ils veulent offrir un meilleur avenir à leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai vu cela dans les yeux de l'entrepreneur au Nigeria, dans les mains des artistes en Indonésie et je l'ai ressenti sur les mains des agriculteurs jamaïcains. La banque a une obligation, un devoir. Nous devons être l'institution qui exporte l'optimisme et apporte des résultats. Toutefois, nous devons faire des changements pour tenir cette promesse et répondre aux besoins qui nous sont adressés. La banque mondiale se tourne vers le vent. L'évolution a commencé il y a des mois. Aujourd'hui, la banque a une nouvelle vision et une nouvelle mission, celle d'assurer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Le temps presse. C'est cette urgence qui nous pousse à définir une nouvelle mission qui va entraîner un développement réel et améliorer la qualité de vie, assurer l'accès à l'eau potable, à l'air pur, à l'éducation et à des soins de santé décentes. C'est une mission qui inclut tout le monde, en particulier les femmes et les jeunes. La résilience au choc, notamment climatique, les crises de biodiversité, les pandémies et la fragilité. Un monde durable, croissance durable, de création d'emplois avec le développement humain, une bonne gestion budgétaire de la dette, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, à l'air pur et à une énergie à quoi abordable. Avec cette mission, nous ouvrons davantage la Banque mondiale consciente du fait que nous n'avons pas le choix comme la génération précédente. Pour faire face à ces défis liés, nous ne pouvons que réagir de façon volontariste, simultanée et globale. Nous ne pouvons pas faire des progrès en matière de santé publique tant que les températures augmentent et les maladies infectieuses et les pandémies se manifestent différemment. Nous ne pouvons pas aider les agriculteurs en utilisant des techniques qui ne sont pas adaptées à des années de sécheresse. Nous ne pouvons pas connecter les entrepreneurs au marché si les routes ne sont pas goudronnées. C'est pourquoi nous devons redéfinir notre mission. Nous devons accorder la priorité aux femmes et aux jeunes. Nous avons les mains liées autour du monde. Les femmes ont un taux de participation à la vie active qui n'a pas amélioré depuis 1990 et elles n'ont pas voix au chapitre. Elles ne sont pas payées de la même façon qu'elles envoient au chapitre. Nous ne pouvons vaincre la pauvreté si la moitié de la population mondiale n'a pas voix au chapitre. Les jeunes peuvent être le moteur de l'avenir mais pour cela ils ont besoin d'un emploi. Sans emploi il y a désespoir et le désespoir se transforme en colère. En ces moments-là les coûts sont énormes pour une société et des générations toutes entières. par conséquent l'urgence et l'importance ne peuvent être exagérées. D'après nos estimations au cours des dix prochaines années 1,1 milliard de jeunes dans le sud atteindront l'âge de travailler. Pendant cette même période nous ne créerons que 325 millions d'emplois dans cette région. Le coût de l'inaction est inimaginable. ce dividende démographique ne devrait pas être transformé en défi démographique pour cette génération. Cette vision et cette mission mettent à l'épreuve la sincérité de notre ambition. C'est le moment de revoir nos partenariats, notre manière de travailler, de réfléchir. Nous devons innover. Nous avons besoin de ressources supplémentaires mais surtout nous avons besoin d'optimisme. C'est ça la nouvelle direction dans laquelle s'avance la Banque mondiale et je suis enthousiaste de vous en parler aujourd'hui. La première étape de ce parcours a commencé en avril lorsque nous avons réduit notre bilan de 40 milliards de dollars en 10 ans en ajustant notre ratio fonds propres. Nous avons créé aussi un nouvel instrument de capital hybride. Tout cela nous permet de prendre plus de risques et d'étendre notre capacité de prêt en préservant notre notation triple A. Cela nous permettra d'accroître notre capacité de près de 157 milliards de dollars en 10 ans. Nous avons bénéficié de beaucoup d'enthousiasme et de générosité. L'Allemagne à elle seule devrait nous apporter 2,4 milliards de dollars pour la bière au cours des 10 prochaines années. Tant aux Etats-Unis, ils pourraient nous apporter 25 milliards de dollars de plus dans le cas de la bière. Il y a aussi des pays du monde entier, y compris du Moyen-Orient, qui devraient s'y joindre. ce qui est unique en ces outils, c'est leur capacité à multiplier leurs ressources de 6 à 8 fois en 10 ans. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Avec d'autres banques multilatérales de développement, nous recherchons de nouveaux moyens de lever des capitaux appelables et des DTS. Tout cela est compliqué, mais possible. Il faudra beaucoup de volonté de la part des actionnaires et des banques centrales. Nous pouvons coopérer pour faire face aux défis. Par le passé, nos recettes, nos revenus ne venaient que de la birde et cela nous limitait. Nous allons ouvrir la voie au gouvernement et aux philanthropes. Nous pensons que nous allons ainsi disposer d'un fonds pour une planète vivable. Nous savons que ce modèle peut fonctionner. Par exemple, le Roux-Goué a été le premier pays à se porter volontaire pour réduire ses taux d'intérêt en cas de meilleur résultat climatique. Nous allons étendre cette nouvelle approche et nous avons d'autres incitations. Nous étudions des échéances de 35 à 40 ans pour des investissements sociaux et sur le capital humain. Nous voulons aussi encourager les pays à abandonner le charbon en réduisant en échange d'une réduction de leur taux d'intérêt. Nous allons favoriser la transition énergétique au moyen des financements concessionnels. Cet esprit d'innovation et d'exploration est global. La Banque mondiale a agi pour aider les plus vulnérables lorsque la guerre en Ukraine, les effets de la pandémie et l'inflation ont frappé. Les besoins étaient tellement énormes que notre guichet de riposte aux crises de trois ans a été épuisant en un an. Maintenant, nous devons le reconstituer. Notre objectif est de lever 4 milliards de dollars pour ce guichet plus. Les États-Unis demandent 1 milliard de dollars au Congrès et d'autres pays, notamment les pays nordiques, promettent des dons. Mais nous devons faire plus. Nous devons disposer de ressources suffisantes jusqu'au prochain cycle de reconstruction des ressources de l'IDA. Nous ne pouvons pas seulement encourager le changement. Nous devons insister et lutter pour ce changement et cela s'applique surtout à l'IDA. Toutefois, la créativité n'empêche que nous avons besoin de plus de ressources. Cela devrait nous encourager à faire de la prochaine reconstruction des ressources de l'IDA la plus grande de tous les temps. Les bailleurs de fonds, les actionnaires, les philanthropes doivent se joindre à la bataille. Sinon, ce sont des instruments simplement théoriques. Toutefois, nous n'attendons pas. Nous recrutons de nouveaux partenaires et réimaginons les partenariats. Nous nous joignons à d'autres, y compris des banques multilatérales de développement. Je suis allée au Pérou et en Jamaïque pour être volontariste en matière de collaboration. Notre partenariat met l'accent sur trois objectifs. Combattre la déforestation de l'Amazonie, renforcer la résilience des Caraïbes aux catastrophes naturelles et combler le fossé numérique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous n'obtiendrons pas de résultats du jour au lendemain, mais l'Union fait la force. C'est pourquoi la Banque mondiale tend la main à d'autres institutions afin d'établir des partenariats de ce type. Cet esprit de cause commune est partagé parmi les banques multilatérales. Nous sommes orientés vers les résultats et nous ne faisons plus concurrence entre nous. Nous pouvons faire beaucoup ensemble et nous mettons l'accent sur quatre domaines qui vont nous permettre d'avancer. Premièrement, nous travaillons avec des agences de notation pour leur permettre de mieux comprendre nos travails et nos risques. Leur rôle est important pour libérer des capitaux et des prix. Sans progrès, nous ne pouvons pas obtenir des capitaux appelables. Deuxièmement, nous améliorons la collaboration sur les financements conjoints en établissant une plateforme de cofinancement pour faciliter la coordination régionale et mondiale. Troisièmement, nous standardisons nos processus en réduisant les coûts de transaction. Nous faisons des progrès en matière de marché public et rationalisons les cadres environnementaux et sociaux. Enfin, nous créons de nouvelles approches pour suivre les résultats climatiques. Nous allons en dire plus lors de la COP28 à Dubaï. Cela peut bénéficier davantage au gouvernement que nous aidons, facilitant ainsi l'accès aux ressources et en mettant l'accent sur des prêts à travers une plateforme nationale unique. Mais la Banque mondiale ainsi que les autres banques multilatérales de développement n'ont pas le monopole des bonnes idées. Nous devons voler des bonnes idées sans honte et les partager convenablement. Nous devons le faire avec les groupes de réflexion, le secteur privé, la société civile et tous leaders d'opinion. Nous devons faire, nous pouvons faire beaucoup ensemble, mais l'engagement pour les résultats doit commencer par nous-mêmes. La Banque mondiale a lancé un programme ambitieux pour accélérer son rythme de travail et accroître son efficience tout en simplifiant ce processus. Nous savons que lorsque le développement est différé, il est simplement refusé. Nous savons qu'une année sans éducation réduit le revenu d'une personne de 10 % par an. Priver un enfant d'une nutrition convenable pendant les mille premiers jours de sa vie réduit son revenu de 17 % par an pour le reste de sa vie. Cependant, la Banque mondiale, la durée de mise en œuvre d'un projet difficile comme la construction d'une ligne de transmission de 2 000 000 qui traverse des zones de conflit et des environnements sensibles est la même que la construction d'un réseau solaire ou d'une nouvelle école. nos équipes passent des mois à préparer des rapports d'évaluation des risques. 4 880 jours de temps de notre personnel pour faire des choses, pour répéter des choses. Et quand un projet devrait être reproduit, nos processus exigent de recommencer. disant à des communautés d'attendre pendant que les enfants grandissent, la pauvreté s'approfondit et les maladies empirent. Et ce chemin chaoteux est parsemé d'embûches à chaque étape. Actuellement, un projet de la Banque mondiale dure 27 mois avant qu'un dollar ne soit déboursé. et ensuite il y a un long processus de mise en oeuvre. Trop souvent, il faut plus de 10 ans pour voir les premiers bénéfices d'un projet. C'est toute une vie. Nous devons faire mieux. Nous voulons améliorer notre période d'approbation en la réduisant d'un tiers. Mais nous pouvons faire plus. Nous voulons simplifier les approbations et ajuster les revues en combinant l'intelligence technologique et vitesse. Nous le ferons sans changer les évaluations environnementales et sociales qui protègent les communautés. Et nous devons le faire en rassurant nos partenaires et actionnaires. Nous concevons un plan pour aider les gouvernements en matière de mise en oeuvre. Si nous pouvons faire de l'assistance technique dès le début d'un projet, cela nous permet d'économiser du temps. En plus de simplifier nos approches et d'encourager nos équipes à être plus rapides, nous incitons à la vitesse et à la collaboration partout au niveau de la Banque mondiale. Ce besoin de collaboration, de résultats, et cette foi que l'élégance se réside dans la simplicité nous a inspirés pour lancer un programme de transformation. Notre espoir est de réimaginer la Banque mondiale pour qu'elle ne soit pas juste un mécanisme de financement mais également un mécanisme de connaissance. La Banque mondiale a toujours été vantée pour sa capacité à faire face à des problèmes épineux et j'en ai moi-même témoigné tout au long de ma vie. En Inde, la technologie est utilisée pour suivre la présence des élèves à l'école et grâce à cela, les taux de scolarisation ont augmenté. Au Pérou, la gratuité des centres juridiques sauve des vies. Les femmes, il y a de longues files de femmes qui réclament le paiement des pensions alimentaires et aux justices face à la violence sexiste. Mais cela ne s'arrête pas au Pérou ou en Inde. Partout, nous obtenons des succès. Mais la question est de savoir pourquoi nous n'exportons pas suffisamment ces succès. La Banque mondiale a connu beaucoup de succès. Au cours des cinq dernières années, nous avons aidé 100 millions de personnes à trouver des emplois. Nous avons permis à un milliard de personnes de plus d'obtenir des soins de santé. Nous avons permis à 500 millions d'enfants d'être éduqués et nous avons réduit les émissions de carbone de 230 millions de tonnes par an. Malgré cela, trop de personnes ne ressentent pas les résultats de notre action. Trop de personnes ne peuvent jouir de la dignité d'un emploi. Trop de personnes vivent sans accès à l'électricité, une éducation de qualité, des soins de santé décents. Et trop de nos projets les plus réussis s'arrêtent à un rapport qui traîne sur une étagère. Pour inverser la tendance et permettre à plus de personnes de bénéficier de ces résultats, nous devons reproduire à l'échelle ces solutions pour lesquelles nous travaillons si dures. Nous devons le faire en faisant de la Banque mondiale une institution plus approchable, accessible et compréhensible. Premièrement, nous devons traduire nos modèles en cadres de partenariats nationaux. Nous devons être des partenaires des gouvernements et allier leur ambition à notre expertise. Deuxièmement, nous devons contribuer à l'élaboration de projets qui peuvent être financés et les mettre en œuvre. Nos équipes de connaisseurs doivent travailler avec les équipes nationales et multiplier les forces des pouvoirs publics quand des capacités supplémentaires sont nécessaires. Enfin, nous devons être des leaders de connaissances pour distribuer de bonnes idées. Notre travail en matière de connaissances, les cadres de partenariats pays, les pays, les projets qui peuvent être financés, notre leadership en matière de connaissances seront répartis en cinq simples verticales. Les personnes, santé, prospérité, protection sociale, prospérité, emploi, politique fiscale, politique économique, inclusion financière, petites entreprises, planètes, planètes, eau, sol, biodiversité, forêt, adaptation, atténuation, infrastructure, numérique. Et sur ces cinq verticales qui exigent des résultats de notre part, nous allons mesurer nos résultats en matière d'égalité entre hommes et femmes, d'emploi pour les jeunes et des résultats climatiques. Et ici, nous avons nos huit défis mondiaux. Adaptation et atténuation, fragilité et conflits, prévention et préparation aux pandémies, accès à l'énergie, nutrition et sécurité alimentaire, sécurité de l'accès à l'eau, transformation numérique et protection de la diversité et de la nature. Tout cela avec une capacité de reproduction à grande échelle. Mais même avec une meilleure banque mondiale, avec des gouvernements, des institutions multilatéraires et des philanthropes qui travaillent ensemble, tout cela ne suffira pas. Nous avons besoin des ressources et de l'ingénuité du secteur privé. Ainsi, l'IFC travaille avec le secteur privé en utilisant seulement 5,6 milliards de capitaux des actionnaires pour mobiliser 162 milliards de dollars d'investissements du secteur privé. Nous avons lancé, pour résoudre ce cas, nous avons lancé le laboratoire d'investissement du secteur privé et recruté 15 des meilleurs PDG du monde. Nous explorons les moyens d'atténuer les risques de guider l'action et d'attirer de nouveaux participants pour financer des projets. Nous essayons d'apporter des changements systémiques. Nous cherchons des idées qui vont permettre de réduire les émissions de carbone. des signes d'espoir. Nous avons déjà identifié des marchés. Nous avons déjà des idées de la manière de mobiliser des financements privés. Il y a notamment l'unification de l'assurance garantie dans notre institution en simplifiant l'accès et en appuyant un plan de croissance de la migra au cours des prochaines années. Et nous le ferons de manière à attirer le secteur privé. Nous demandons beaucoup du secteur privé. Nous lui demandons d'être présent dans des endroits et des situations où leurs algorithmes et leur expertise ne s'appliquent pas. Mais la Banque mondiale y a été depuis des années. Et si nous demandons à d'autres de nous emboîter le pas, nous devons leur offrir notre carte. Cela veut dire que les investisseurs du secteur privé et les agences de notation doivent disposer de données sur notre... sont issues de notre base de données sur les risques sur les pays émergents. Nous estimons que la transparence va inspirer la confiance. Elle va permettre de prendre des risques en connaissance de cause et favorisera les investissements dans les pays émergents. Nous donnerons accès à cette donnée en quelques mois. Nous voulons améliorer d'abord la qualité de cette base de données. C'est une première étape. Ensuite, nous verrons comment utiliser les données pour mobiliser des capitaux privés. Le dévouement ne doit pas seulement se traduire par des mots. Il faut joindre l'acte à la parole. Nous devenons plus efficients. Nous devons mettre moins d'accent sur les sommes dépensées, mais plus sur le nombre de filles scolarisées, le nombre d'emplois créés, le nombre de tonnes d'émissions de carbone évitées et le montant de dollars du secteur privé qui sont mobilisés. C'est pourquoi nous reconstruisons notre démarche du bas vers le haut. Nous voulons que notre fiche de notation soit orientée vers les résultats et des preuves avec 20 résultats plutôt que 153. De toute façon, la Banque mondiale fait mieux aujourd'hui que par le passé. Nous avons une nouvelle vision et une nouvelle ambition. Nous donnons à l'IDA l'attention qu'elle mérite. Nous avons un fonds pour une planète vivable. Nous devenons plus rapides et plus efficients. Nous avons de nouveaux moyens de riposter aux crises. Nous travaillons avec le secteur privé. Même si nous évoluons, il reste des choses à faire. Nous connaissons notre direction. Nous travaillons avec urgence et notre travail ne fait que commencer. L'ambition de la feuille de route pour l'évolution n'est pas la fin de l'ambition de la Banque mondiale. Même si nous n'avons pas toutes les solutions et même si nos objectifs prendront du temps pour être atteints, nous ne manquons pas d'énergie et de détermination. Il y a de nouvelles limites à explorer comme la révision de nos prêts. Et nous pouvons travailler avec les fonds de pension des sociétés d'assurance et ainsi mettre 70 000 milliards de dollars à disposition des pays en développement. Depuis longtemps, on a rêvé, mais maintenant, nous pouvons réaliser ce rêve. Nous venons de créer la plateforme pour y parvenir, mais nous avons des millions de personnes qui font de leur mieux et nous encouragent à lutter chaque jour. Au Nigeria, il y a des boutiquiers qui utilisent l'énergie solaire pour rester ouverts jusqu'à la nuit. En Indonésie, des efforts de réhabilitation des mangroves réduisent les émissions. Au Vietnam, des résiculteurs utilisent de nouvelles techniques pour réduire les émissions de méthane tout en augmentant leurs revenus. Nous n'avons pas une pénurie de solutions. Nous sommes juste paralysés par un manque persistant de courage pour poursuivre ces solutions. La bonne nouvelle est que nous avons des solutions comme celles que je viens de mentionner et des ressources à notre disposition. Par exemple, nous pouvons dépenser mieux. Chaque année, 125 000 milliards de dollars sont dépassés pour subventionner des combustibles fossiles à l'agriculture et à la pêche. Certaines de ces sommes sont bien dépensées, mais d'autres pas. Les coûts économiques du ruissellement des fertilisants, de la pollution inutile et de la surpêche sont de 6 000 milliards de dollars par an. En réorientant ces fonds, nous pouvons encourager des pratiques durables. Nous pouvons protéger l'air, l'eau et les forêts tout en continuant d'aider ceux qui sont dans le besoin. Cela fonctionne. L'Europe a travaillé pendant des années pour réorienter les subventions qui encourageaient une utilisation excessive des engrais. Maintenant, les mêmes sommes sont données aux agriculteurs pour réduire l'utilisation des engrais, ce qui a des effets positifs pour le climat. Mais toutes les solutions ne prennent pas des années. nous sommes en train d'achever 20 ans d'efforts pour reconstruire des marchés de carbone. Nous apprenons du passé pour nous protéger de l'éco-blanchiment et assurer l'intégrité des crédits carbone. La validation est la pierre angulaire des marchés sains. Nous permettons à des pays qui ont une richesse naturelle de voir la valeur monétaire de cette nature. Surtout, nous leur permettons de générer des revenus pour les familles et les communautés. Si nous réussissons, les marchés de carbone volontaires seront plus liquides transparents et seront mieux pour les pays en développement. Notre ambition est de continuer d'étendre cette plateforme. Notre aspiration est sans borne. Notre... la capacité de ce cadre. Mais le secteur privé peut nous aider. Nous avons besoin d'une banque plus grande qui va augmenter sa capacité de financement. Nous devons prendre plus de risques. Nos ressources doivent être à la mesure de notre ambition. Mais nous savons qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Chaque génération sait que les défis auxquels elle fait face sont les plus difficiles. Mais l'humanité n'a jamais connu des défis qui sont existentiels comme les nôtres. Toutefois, en tant que leader d'une institution fondée sur les principes de paix et de coopération, je voulais que la première fois que je m'adresse à vous je vous envoie un message qui porte sur les résultats et l'optimisme. On peut regarder vers le bas mais nous devons aussi lever la tête. La Banque mondiale a les yeux rivés vers l'horizon. Nous avons hérité de décennies et de connaissances et bénéficiés de la générosité et de toutes les nations. Maintenant, nous sommes appelés à nous positionner mieux pour obtenir des progrès. Nous avons bien sûr des ressources financières, mais nous avons du dévouement, de la créativité et des ressources humaines ainsi que de l'innovation. Voilà les attributs qui nous permettront de vaincre cette bataille. Merci beaucoup. Merci. Sans plus attendre, j'invite la directrice générale du Fonds monétaire international à prendre la parole devant les gouverneurs. Merci. Monsieur Kabash, conseiller du roi, monsieur le Premier ministre à Kanouch, monsieur le président Marchenko, monsieur le président Banga, mesdames et messieurs les gouverneurs et les ministres, bienvenue à cette Assemblée de la Banque mondiale. Gouverneurs et ministres, chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Salam alaikum. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma plus grande compassion à tous ceux qui ont été touchés par les récentes catastrophes dévastatrices, y compris ici au Maroc, et à ceux qui souffrent dans des guerres et des conflits partout dans le monde. Nous plaçons tous nos espoirs dans le retour de la paix. Je tiens également à rendre hommage à nos hôtes, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le gouvernement et le peuple du Royaume du Maroc. vous avez montré au monde la signification des termes « courage » et « résilience » ainsi que la grandeur de votre culture, de votre hospitalité et de vos cœurs. Marrakech. Marrakech, disais-je, Marc, le retour de nos assemblées annuelles dans le monde arabe après 20 ans. Et c'est aussi la première fois en 50 ans que nous nous réunissons sur le continent africain. En 1973, à Nairobi, notre hôte, à l'époque, le président Kenyatta, avait parlé de la nécessité de trouver un remède à l'inflation et à l'instabilité malsaine qui avaient frappé le monde. Ça vous paraît familier, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Ces défis sont bien trop semblables à ceux que nous affrontons aujourd'hui. Mais à beaucoup d'autres égards, notre monde moderne est radicalement différent. C'est un monde plus peuplé. La population mondiale a plus que doublé, passé de 4 à 8 milliards de personnes. C'est un monde plus riche. Depuis 1973, le PIB mondial par habitant a lui aussi plus que doublé. C'est un monde plus divers. Les pays sont aussi beaucoup plus nombreux. Le FMI qui comptait 125 pays, pays membres en 1973, en compte 190 aujourd'hui. Les progrès dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la technologie ont été stupéfiants. Il s'agit là d'évolutions remarquables, mais qui n'ont pas profité à tous. Alors que l'intégration économique mondiale a permis à des milliards de personnes de devenir plus riches, en meilleure santé, plus productives pour un trop grand nombre. Elle a été synonyme de perturbation, de pauvreté et d'inégalité. pour ces personnes, le chemin du progrès a été semé d'embauches. Nous avons traversé des périodes de turbulences, les chocs pétroliers des années 70, la crise de la dette en Amérique latine, la crise financière asiatique, la crise financière mondiale. Rien qu'au cours des trois dernières années, nous avons connu une pandémie, une guerre en Europe et une crise du coût de la vie. Les cinquante dernières années ont été marquées par des progrès à la fois extraordinaires et chaotiques et par des mutations fondamentales de l'économie mondiale. Qu'adviendra-t-il au cours des cinquante prochaines années ? Je n'ai pas de boule de cristal. Alors, j'ai tenté une expérience, j'ai interrogé l'intelligence artificielle et je lui ai demandé à quoi pourrait ressembler le monde en 2073. et elle m'a fait une prédiction. En 2073, une économie mondiale durable pourrait prospérer, tirée par des énergies renouvelables et des secteurs fondés sur l'intelligence artificielle. L'exploration spatiale pourrait repousser les frontières économiques tandis que l'amélioration de la connectivité mondiale transformerait la dynamique du travail. Les monnaies numériques pourraient se généraliser et remplacer les systèmes financiers traditionnels. Cette époque pourrait être caractérisée par des soins de santé révolutionnaires et une fusion culturelle accompagnée d'efforts en faveur de l'inclusion économique. Cette vision fait le pari de progrès technologique, d'une prise de conscience environnementale et d'un monde connecté et équitable. N'oubliez pas que ce ne sont que des hypothèses et que la réalité a le don de nous surprendre. Oui, bon, je pense en effet qu'on peut dire sans se tromper que des surprises nous attendent. Toute la question est de savoir comment nous allons tirer parti de ces transformations tout en maîtrisant les risques qu'elles entraîneront. Le point de départ n'est pas facile. Comme nous l'avons montré dans les perspectives de l'économie mondiale que nous avons publiées à quelques jours, si le monde a fait preuve d'une résilience spectaculaire, la reprise après les chocs des dernières années est lente et inégale. Lente, car avec un taux de 3%, la croissance est actuellement bien inférieure à la moyenne des 20 années précédant la pandémie et les perspectives de croissance à moyen terme sont également les plus faibles qu'on ait vu depuis des décennies. Inégale, car les séquelles économiques des chocs récents varient grandement d'un pays à l'autre, les pays émergents et les pays en développement étant clairement les plus clairement touchés. Après une longue période de convergence économique, une dangereuse divergence entre les pays et les régions est apparue, aggravée par la fragmentation, le changement climatique et la fragilité qui ont amené de nombreux pays à un point de rupture. C'est particulièrement le cas ici sur le continent africain qui abrite la population la plus jeune du monde. Au cours des 50 prochaines années, il sera essentiel de réduire l'écart de revenus avec les pays les plus avancés et générer une croissance créatrice d'emplois. Alors que règne actuellement une incertitude radicale, quelles sont les mesures à prendre sans regret qui nous aideront à écrire un meilleur scénario pour les 50 prochaines années ? Je les répartirai en deux catégories. Celles qui relèvent d'un investissement dans des bases économiques solides et celles qui représentent un investissement dans la coopération internationale. Ces principes, ces mesures sont incarnées dans les principes de Marrakech que nous avons énoncées cette semaine avec la Banque mondiale et le gouvernement marocain. Premièrement, investir dans des bases économiques solides. Dans un contexte où les perspectives de croissance à moyen terme sont Mossad, il est essentiel de mettre en place des politiques et des réformes appropriées. Ici, au Maroc, dans les zones dévastées par le tremblement de terre, ce sont les édifices reposant sur des fondations et une structure solide qui ont le mieux résisté au choc. Eh bien, il en va de même de l'action publique. Les décideurs, quoique confrontés à des contextes économiques très différents, doivent construire des fondations économiques solides en prenant des mesures judicieuses. Qu'entend-on par là ? La stabilité des prix est fondamentale. C'est à la fois une condition préalable à la croissance et une protection, en particulier pour les plus pauvres. Cela signifie qu'il demeure primordial de lutter contre l'inflation. Sauvegarder la stabilité financière, l'est tout autant. Il est clair que nous sommes dans une période qui sera longtemps marquée par des taux d'intérêt élevés. mais un durcissement brutal des conditions financières pourrait nuire aux marchés et aux établissements bancaires et non bancaires. Une surveillance rigoureuse est donc indispensable. La prudence s'impose plus que jamais dans la conduite de la politique budgétaire. Pourquoi ? Parce que la dette et les déficits sont bien supérieurs au niveau d'avant la pandémie. Le moment est venu de reconstituer des marges de manœuvre budgétaire. Cela contraint les pouvoirs publics à prendre des décisions difficiles en hiérarchisant les dépenses et en s'appuyant sur des cadres budgétaires réalistes à moyen terme. On peut y arriver. En complément de ces mesures fondamentales, des réformes porteuses de transformation sont également essentielles pour stimuler la croissance à moyen terme. si en améliorant la gouvernance on peut mieux lutter contre la corruption en simplifiant la réglementation on rend plus facile la création et la gestion des entreprises. Les réformes peuvent aussi favoriser les échanges commerciaux, améliorer l'accès aux capitaux et accroître le taux d'activité en particulier des femmes. la mise en oeuvre d'un tas de réformes adéquats pourraient augmenter les niveaux de production de 8% en 4 ans. Les réformes les plus prometteuses de toutes concernent l'investissement dans les personnes. Il s'agit en particulier d'instruire les jeunes notamment ici en Afrique pour les préparer aux emplois de demain. d'où viendra l'argent pour financer ces investissements adjoints, on a parlé. Si j'avais une baguette magique, je transférerais davantage de capitaux du monde riche et vieillissant vers le monde en développement, le monde de la jeunesse. Mais je n'ai pas de baguette magique. La bonne nouvelle, c'est que la mobilisation des ressources intérieures offre un énorme potentiel. Nos recherches montrent qu'à elles seules, les réformes fiscales pourraient dégager des recettes supplémentaires représentant jusqu'à 5% du PIB pour les pays émergents et 9% pour les pays à faible revenu. Le FMI intensifie ses travaux dans ce domaine. Le financement extérieur, bien sûr, reste primordial. Les pays avancés partagent une même responsabilité et ont un intérêt commun à soutenir les pays émergents et les pays en développement. Cela nous amène à ma deuxième priorité, investir dans la coopération mondiale. Le scénario d'une croissance inclusive et durable sur les 50 prochaines années n'est possible que si nous travaillons de concert, ici encore, dans l'esprit des principes de Marrakech. l'action climatique et les échanges commerciaux en sont des exemples évidents. Permettez-moi de mettre en avant deux autres domaines de grande importance pour la coopération mondiale dans lesquels le FMI joue déjà un rôle actif de concert avec la Banque mondiale. Premièrement, la dette, plus de la moitié des pays à faible revenu reste surendettée ou risque fortement de l'être. Environ un cinquième des pays émergents présente des écarts de taux caractéristiques d'une situation de défaillance. Le cadre commun commence à donner des résultats en matière de restructuration de la dette même si ses progrès sont encore lents. Plus récemment, la présidence indienne du G20, la FMI et la Banque mondiale ont rassemblé créanciers et débiteurs autour d'une table ronde mondiale sur la dette souveraine. Initiative qui donne des signes prometteurs. Deuxièmement, le dispositif mondial de sécurité financière, cette bouée de sauvetage pour tant de pays qui traversent une période difficile. En son centre se trouve le FMI. Notre rôle d'assureur des non-assurés a été prépondérant au cours des trois dernières années. Qu'avons-nous fait ? Depuis le début de la pandémie, nous avons accordé environ 1 000 milliards de dollars de liquidités et de financements. Il y a eu d'une part une allocation des droits de tirage spéciaux pour un montant de 650 milliards de dollars et de l'autre part des prêts à 96 pays dont 56 à faible revenu pour un total de 320 milliards. Alors, comment y sommes-nous parvenus ? D'abord, nous avons activé notre programme d'allègement direct de la dette de nos pays membres les plus pauvres qui sont sur la carte. Ensuite, nous avons mobilisé en un temps record des financements d'urgence pendant la pandémie. Tous les pays en ont bénéficié. les chocs ont commencé, ont continué à s'accumuler et nos membres se sont tournés vers nous pour bénéficier de programmes à part entière. Tous ces pays ont des programmes avec le fonds. Nous avons adapté notre soutien à nos pays membres dont la situation est meilleure en mettant à leur disposition des lignes de crédit de précaution en leur offrant une protection supplémentaire contre le choc. C'est le cas notamment du Maroc. Nous avons également lancé notre tout dernier instrument, le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, le Fonds fiduciaire RD. Pour la première fois dans l'histoire du FMI, il fournit des ressources abordables à long terme aux pays vulnérables à revenus faibles ou à terminières. Un an après sa mise en service, 11 pays bénéficient d'un soutien du Fonds fiduciaire RD qui les aide à s'adapter. Il y a une longue liste d'attentes pour ceux qui souhaitent en bénéficier, en particulier en face du changement climatique. Et nous avons également coopéré avec les pays membres les plus solides sur le plan économique pour transformer une part non négligeable de leur DTS aux pays membres les plus vulnérables. Jusqu'à présent, cette initiative va ménager environ 100 milliards de dollars de nouveaux financements par l'intermédiaire de nos fonds fiduciaires, en particulier le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté pour la croissance ou le Fonds fiduciaire RPC et le Fonds fiduciaire RD. Le FMI a donc réagi avec agilité au choc survenu dernièrement comme il n'avait jamais été amené à le faire par le passé. Or, pour préserver son rôle central au sein du dispositif mondial de sécurité financière et servir des pays qui risquent de faire face à des crises futures plus importantes et plus complexes, le FMI doit être renforcé de toute urgence de deux façons. D'abord, en augmentant nos ressources permanentes issues de Côte-Pas, ce qui renforcera notre capacité à soutenir les pays membres possédant de faibles volants financiers. Deuxièmement, en reconstituant les ressources de bonification qui permettent d'accorder des prêts à taux zéro à nos membres les plus pauvres au titre du Fonds fiduciaire RPC. Et parallèlement à cela, nous devons continuer d'adapter notre structure de gouvernance pour améliorer la représentation de vous, de nos paiements, c'est-à-dire vous-même, et prendre en compte la nouvelle dynamique de l'économie mondiale. La possibilité d'ajouter un troisième siège pour l'Afrique, de passer donc de deux à trois sièges au sein de notre conseil d'administration, constitue un pas dans la bonne direction. Et j'ai entendu avec intérêt M. Kabach parler d'une meilleure représentation pour l'Afrique. Demain, il y a la réunion du CFMI qui saluera et qui entournera cette décision importante. La force du FMI repose fondamentalement sur la confiance que nos 190 pays membres nous accordent. Mais comment gagner cette confiance ? Les membres dévoués du personnel du FMI, et là, j'invite les services du fonds à se lever parce qu'ils travaillent d'arrache-pied nuit et jour chez eux comme au bureau pour mériter cette confiance. Je ne pourrais être plus fier d'eux et je tiens à les remercier. Ma plus profonde gratitude va également à mes chers collègues de l'équipe de direction. L'équipe de direction, je vous demande de l'applaudir. Ainsi qu'aux membres de notre conseil d'administration, alors ils sont quelque part dans la salle. Je ne veux pas les gêner parce qu'ils sont peut-être en train de travailler avec les délégations, donc je ne vais pas leur demander de se lever maintenant, mais quand même, nous tirons une force considérable de notre partenariat avec notre institution. sœur, la Banque mondiale et je tiens à remercier Adjaye et l'ensemble du personnel. Un grand merci. Ensemble, nous travaillons dur pour que le FMI reste réactif et efficace à l'avenir. Je voudrais conclure en citant quelques lignes d'un célèbre poème marocain du genre Maloun que j'ai découvert lors de ma visite au musée de la place Jama-El-Fna. Va contempler la muraille de Marrakech-la-Rouge. Ton cœur s'en réjouira. Il n'est point de porte fermée dont tu ne trouveras alors la clé. nos assemblées nos assemblées annuelles ici à Marrakech-la-Rouge ne me laissent aucun doute sur le fait qu'ensemble nous ouvrirons la porte à des possibilités nouvelles pour la prochaine génération. Merci. Choukran. Merci. Merci Madame la directrice générale. Nous avons une activité, une formalité à remplir. Nous avons les recommandations du rapport du comité des procédures conjointes, le rapport de la BIRD, de la SFI, de l'IDEA et du FOM, ainsi que le rapport des procédures de l'AMGI et qui concerne toutes les organisations. Nous avons également le rapport du comité des procédures de l'agence multilatérale des garanties des investissements, l'AMGI. Nous avons donc pour ce qui est des deux rapports du comité des procédures de la banque et de l'AMGI, je propose d'adopter les rapports et des recommandations qui y figurent. Je ne vois pas donc d'objection et donc les rapports et objections de ces deux comités sont adoptés. Pour les questions concernant le Centre international pour le règlement des différents liés aux investissements, j'invite M. Banga et la secrétaire générale de bien vouloir prendre la parole. Merci. La réunion annuelle du Conseil administratif du CIRDI est ouverte. Mme Merci-Tambon va nous présenter les points à examiner au niveau du Conseil. Merci. Il y avait deux points sur l'ordre du jour du CIRDI qui nécessitent l'adoption par le Conseil de résolution. D'abord, d'adopter le rapport annuel 2023 du CIRDI et deuxièmement d'adopter le budget administratif pour l'exercice 2024. Le projet ou les projets de résolution ont été diffusés auprès des membres. Il est donc proposé que le projet de résolution sur le rapport annuel 2023 du CIRDI et du budget administratif du CIRDI pour 2024 soit adopté. Les deux résolutions sont adoptées. La réunion du Conseil du CIRDI pour 2023 est levée. Je tiens à remercier M. Banga et je me saisis de cette occasion pour remercier les gouverneurs de la Banque mondiale de me faire l'honneur de présider cette session. Je vous remercie de votre soutien et de votre coopération. Si vous me le permettez, je tiens à exprimer mon appréciation à M. Banga ainsi qu'à Mme Georgieva pour leur direction de ces deux institutions sœurs. Je marque également toute mon appréciation aux équipes de la Banque et du Fonds qui ont mené avec brio le travail de ces institutions. Je remercie Mme Tembo et M. Ogawa ainsi que les services des deux institutions et leur secrétariat pour avoir aussi bien organisé ces réunions. Je tiens à remercier les deux vice-présidences, le gouverneur pour Singapour et d'Afrique du Sud. Je félicite les gouverneurs qui ont été nommés pour assurer la présidence l'année prochaine et je souhaite à tous les gouverneurs et délégués une bonne continuation. C'est le gouverneur des Maldives qui va succéder à la présidence du Conseil. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine à Washington et je vous invite à bien vouloir vous lever pour permettre à nos invités d'honneur à quitter la salle avant de la quitter vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous invite La séance de cette réunion du Conseil des gouverneurs de la banque, de la SFI, du fonds et de la banque est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada